Yo, baka, y'allô, 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 et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 1101 de One Piece. Et comme vous le savez que je suis frauduleux, on va pas vraiment faire une review, mais on va regarder ce que disent les experts. Oui, HDO Plus a sorti un petit thread, une petite analyse poussée par rapport à ce chapitre, et donc je vais le lire tranquillement. Mais avant de commencer cette petite review, mon manga Wolfius, qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft, et ce qui sera gratuit et légal, donc note-le sur ton agenda, je répète, Wolfius qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft, que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri Style. Donc les amis, ne manquez pas le rendez-vous, c'est très important, mais on est là pour regarder la petite review de HDO Plus. Donc les amis, c'est parti, on va un peu s'informer sur comment ça se passe à niveau de ce chapitre, et forcément, vous aurez le lien en description, parce qu'ils font vraiment du très beau travail. Et si vous ne l'avez pas le lien, il vous suffit de taper HDO Plus sur X, sur Twitter, donc vous trouverez directement leur site, donc HDO Plus, Thread Analyse, voilà, tout simplement. Donc le titre qui s'appelle Bonica. Plus de doute quant à l'identité de Luffy. Il est intéressant de remarquer que le Vegaforce 01 possède des croix sur ses avant-bras. En prenant en compte le fait que la croix soit un signe religieux lié à Nika, et qu'un robot antique se soit réveillé via les battements de cœur du JIR-5, nous pouvons y voir une certaine tendance qui penche vers une possible alliance entre Nika et l'armée de robots antiques lors du siècle oublié. Nous étudierons les covers et leurs différentes interprétations à ce sujet lors d'un thread dédié. Il semblerait que les doutes de Kuma quant à l'identité de Luffy se soient disipés à l'instant où il a aperçu étendre sa jambe dans le ciel. Tel est le guerrier de la libération Nika, dont le style de combat libre colle parfaitement avec le fait d'user de son corps élastique afin d'écraser ses ennemis comme Luffy a pu le faire à Arlong. Un père bien plus présent qu'on ne l'imagine. L'explosion présente dans le chapitre 589 dont nous vous parlions dans notre précédente review a finalement été causée par Luffy. Kuma s'approche de Dragon en tentant de lui parler d'un garçon qui a attiré son attention. Tout ceci est sûrement lié à Nika et le fait que Dragon l'arrête en lui révélant qu'il parle de son fils nous fait nous questionner quant aux connaissances de Dragon à ce sujet. Il est important de souligner que Dragon se soucie grandement du destin de son fils comme l'atteste le fait qu'il ne l'ait jamais perdu de vue. On comprend donc mieux pourquoi Dragon était présent sur Lockdown pour le sauver de Smoker. Peut-être en sait-il moins qu'on ne le pense sur Luffy et le Gomu. Donc voilà, on voit que Dragon tient beaucoup à son fils et qu'il le surveille, il le suit. Donc ouais, c'est normal. La vision de la justice de Kuma. Les mots de Dragon attestent qu'il est pleinement conscient que Luffy représente sa plus grande faiblesse. Il ne fallait donc surtout pas que quiconque l'apprenne. Ce qui justifie le fait qu'Ivankov ne soit pas mis au courant du lien de parenté entre Luffy et Dragon qu'à Impel Down. Le Denden Mushi de Kuma se met à sonner, ce qui alerte Luffy de sa présence à proximité. Encore une grande preuve de bonté de Kuma qui dispose lui aussi d'une vision de la justice bien particulière, celle du bon Nika. Nous faisons tout juste de la voir à l'œuvre. En effet, il aidera les pirates que le gouvernement lui a ordonné d'abattre après en avoir jugé de la nécessité. D égale Down. Bah non, D égale Dracule. Dracule Mioc. C'est très bien que le père de tous les pirates le plus puissant de tous les temps, c'est Mioc. Évidemment, donc D comme Dracule. Donc tout le monde descend de Dracule Mioc, je le rappelle. L'aube Down forme un chapeau de paille. Cela nous fait penser à un romance Down qui est le nom du tout premier arc de l'œuvre, mais aussi celui de l'ébauche de One Piece, qui contient deux histoires différentes dans lesquelles Luffy et Han, Nami, sont les deux premiers Nakama. D égale Down, point d'interrogation. Garp nous révèle dans l'une d'entre elles que le Gomu Gomu no Mi vaut 5 milliards de berries, soit l'équivalent de celui de l'eau qui permet la jeunesse éternelle ou encore le montant de la prime de Barbe Blanche. Et Roger, le montant de 5 milliards de Gomu qu'il avait en tête avant même la création de One Piece et le parallèle entre l'aube Down et le chapeau de paille de ce chapitre affichent une preuve de la maîtrise irréprochable des Shiro Oda dans l'écriture de son œuvre au fil des décennies. Waouh, c'est donc ça, le fameux chapeau de paille. Un symbole intriguant. Un détail plutôt intéressant nous a intrigués lorsque l'on aperçoit Bonnet impatiente à l'idée de recevoir une lettre de son père. Il s'agit de ce symbole qui nous fait penser à l'Inri, qui ferait le parallèle entre Jésus et Luffy, mais aussi particulièrement à la croix Lorraine qui était un symbole de révolution durant la seconde guerre mondiale. Nous pouvons apercevoir GyoGyo et Bonnet en train de jouer au Gengar avant d'entamer un combat. Encore un détail que Oda n'a pas oublié de mettre en avant. En effet, il avait déjà révélé les hobbies des supernovas lors d'un SPS. Celui de Bonnet était bien évidemment mangé et le Gengar. Ne sous-estimez surtout pas le meilleur épéiste au monde. Oh, Miyuk ! Mais oui, le voilà ! C'est parti ! Le dicton de Kone résonne drôlement avec les paroles de Rely au sujet du Haki des Rois, ainsi qu'avec le personnage de Miyuk. Comme nous avons déjà pu le comprendre lors de son combat contre Zoro, Oeil de Faucon ne dévoilera ses atouts qu'une fois le moment venu. Moi, je vous l'ai dit, on le verra jamais. Download le process. Egghead en cours de téléchargement. Retour à Egghead, où nous apprenons que Vegapunk a estirpé son cerveau devenu trop de pencombrant il y a trois ans. Nous pouvons apercevoir la bouteille qui servira à créer les nuages pour maintenir l'île céleste artificielle de l'actuel Egghead. Vegapunk mentionne que la moitié de l'île est faite d'hologrammes et que Punk Hazard aurait dû l'être également projet avorté par l'explosion provoquée par César Crown. Miss C. Buckingham est présente à Egghead, ce qui vient encore de donner de l'épaisseur après la révélation du fait qu'elle fait une clone des Mats à son statut d'allié de Vegapunk. Les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients car ils ne connaissent pas la conscience. Très philosophique tout ça. Stossi pose une question philosophique sur le libre-arbitre et son état de clone en questionnant qui a le destin le plus lourd entre elle et Kuma. Kuma a un prix cher aussi. On remarque que malgré sa similarité en tout point avec un être humain non-clone, le fait d'être consciente de son état de clone lui fait remettre en question son libre-arbitre, alors que c'est justement sa conscience et son libre-arbitre qui lui permettent de remettre en question ce même libre-arbitre. Vegapunk la rassure en lui rappelant qu'elle est humaine, comme il le clamait dans sa citation en introduction du chapitre 1072. La pizza d'anniversaire. Des ordres inhumains. Nous sommes en un an avant la bataille de Marineford et Vegapunk nous rappelle qu'il reste un peu moins d'un an à Kuma avant de disparaître totalement comme ce dernier l'avait mentionné à Rely, à Sabaody, quelques jours avant la guerre au sommet. Il me reste très peu de temps. La tragédie se poursuit. Oda appuie encore la tragédie de Kuma par un objectif purement bon motivé par l'amour qu'il porte à sa fille qui sera détruit par un objectif purement mauvais motivé par toutes sortes de raisons salaces. Bref. Nous vous mentionnons au chapitre précédent la pizza géante qui aurait pu être le gâteau d'anniversaire de Bonnet. C'est finalement dans ce chapitre que c'est arrivé. Le Berserker. On parle de... De Berserker là le... Enfin bref. Bonnet ne recevant pas les lettres de son père se met à pleurer. Oda renforçant par tous les moyens l'inhumanité du gouvernement, en l'occurrence ici, faire du mal à une enfant de 8 ans et demi à ses 10 ans. Bonnet ne reçut aucune lettre de son père. Kuma le Berserker. Éléments importants de ce chapitre, Kuma a participé durant son mandat de corsaire à certaines opérations de l'armée révolutionnaire en agissant comme un véritable mercenaire et sans entrer en contact direct avec les membres de l'organisation. Dragon mentionne une bonne raison pour nous laisser dans l'ignorance, évidemment son pacte avec Saturne qui pourrait être remis en cause si le gouvernement venait à apprendre ses agissements. Connet. La reine stratège. Bonnet est aguerri. Pardon, Bonnet est aguerri. Mais le gouvernement la maintient toujours captive en lui administrant un placebo. Le but étant de la garder enfermée jusqu'à la perte totale de conscience de Kuma. La reine d'Ouerrière, Connet, prend une épaisseur folle en deux pages. En plus d'avoir une vision parfaite de ce qui se trame autour de Bonnet, elle établit un plan pour lui permettre de fuir. Oda donnant du réalisme au statut de reine de Connet, statut qui nécessite une certaine audace et vivacité de l'esprit et qu'elle incarne parfaitement. Gyo-Gyo et les autres étaient donc censés être les baby-sitters et protecteurs de Bonnet durant son périple jusqu'à son père Bonnet. Bonnet récupérant l'apparence de Connet, ses vêtements et son chapeau, conformément à ce que vous avez théorisé, quitte l'église. Gyo-Gyo est un roi, le premier soleil. Bonnet se détecte pour la première fois du monde extérieur et pour la deuxième fois du chapitre explicitement, un soleil apparaît. Bonnet s'exclame, « Regardez-moi ce soleil ! Il y a le soleil ! » avant que quelqu'un dans l'église ne dise « Dieu existe vraiment ! » et un double parallèle avec le dieu du soleil Nika et la guérison de Bonnet du fait que Kuma, qui voulait ressembler à Nika depuis petit. L'équipage de la gloutonne, 12. Bonnet se dirige vers son navire, le bateau du pêcheur de Gyo-Gyo, reprendez en pizza les membres de son équipage s'appelant Gyo-Gyo en référence au Gyoza, Potato et Tots faisant référence au Potato Tots. La gloutonne a un équipage à son image. Ils prennent la mer pendant que Kone se fout d'alpha en robe de chambre. Cette dernière sort pour les poursuivre. Bonnet Nika. Bonnet Nika. Alors qu'elle exécute un pas de lune pour s'approcher du navire, Bonnet se remémore une conversation avec son père. Kuma savait au moins que Nika pouvait devenir élastique et se battre sans limite. Ce qui explique la curiosité pour Luffy, un garçon élastique. Ce souvenir nous ramène au présent du flashback où Bonnet exécute un véritable Gigan Pistol en s'exclamant que dans ce futur, elle est Nika. En nous interrogeant sur les capacités de son fruit, il semble suffire à Bonnet de s'imaginer un futur pour prendre la forme qu'elle aurait eue avec le vécu qu'elle s'est imaginé. Des possibilités infinies s'offrent à elle. Le parallèle de Bonnet avec Luffy que l'on vous avait évoqué plusieurs fois dans nos précédentes reviews est définitivement confirmé. Willy Gallon avait raison. Cette technique appuie également la théorie de Vegapunk qui dit que les fruits du démon naissent de l'imagination et nous rappelle la phrase de Willy Gallon au chapitre 218. Tout ce que l'imagination humaine est capable de concevoir peut se produire dans la réalité. Kuma voulait devenir Nika, il est devenu en sauvant des gens. Bonnet voulait devenir Nika, elle est devenue grâce à son fruit. Et si tout était une question de volonté, nous rappelant la scène de la mort de Cobra et Ace proposant à Sabo d'avoir un Di. Comme s'il suffisait d'un choix, comme s'il suffisait d'avoir la volonté du Di. La volonté du Dracule, du Dracule Mioc. Donc on sait très bien que c'est avec la volonté qu'on a des rêves qui se réalisent et c'est les Dracule Mioc qui les exauce. Donc voilà, tout dépend de Dracule. C'est Dracule qui exauce tout. Donc c'est la fin de cette review du chapitre 1101. En espérant qu'elle vous aura plu, n'hésite pas à follow si c'est le cas. Beaucoup de concepts sont en préparation et c'est incroyable le travail qu'ils nous ont fait. Ils nous rappellent à chaque fois des petites références dans quel chapitre ça s'est passé, etc. Donc voilà. Donc très longue review comme d'habitude de HTO+, très complète. Et donc on a vraiment tous les petits détails et on sait désormais que maintenant le plus puissant n'est autre que Dracule Mioc qui lorsqu'il s'imagine quelque chose et bien ça se produit. Donc le fameux Di qu'il transmet à tous ses enfants, Dracule Mioc, le grand roi de ce manga. D'ailleurs le titre ne s'appellera bientôt plus One Piece mais s'appellera Dracule Mioc. Donc sur ce les amis, je vous laisse. A plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le cas ou plutôt à bientôt dans le bateau. Merci.